bonjour les amis aujourd'hui nous allons aborder le gros morceau de Google Google qui a absorbé tous ordinateurs du monde, tous internet du monde, tous les sites du monde, etc. avec youtube donc ils font un duo terrible. Les autres ils sont en train de se débattre comme Diable, le combat n'est pas égal. Donc aujourd'hui nous avons googleé un combat Hashtag partage. Hashtag partage c'est quoi ? Bon vous allez cliquer ici. Donc voilà c'est ma chaîne. Là vous êtes sur toutes mes vidéos et bien entendu vous allez voir vos visites là. Voyez des personnalités mondialement connues. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de tutos, Tiktok c'est évoqué il y a dix mille à la 160. Vidéos c'est de la folie. Voilà il y a des retages. Voilà je dois avoir plus de 220, 230. Je reviens à mon pdf je vais regarder dans ma deuxième page il y a un article consacré à google. Voilà les deux fondateurs google, google et logo et c'est sur la rubrique Hashtag partage. Monteur de recherche. Bien sûr n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner dans le cas où vous n'êtes pas encore. Alors que savez-vous de google il y a une introduction. Normalement ça c'est un article de wikipedia. Vous cliquez dessus vous allez trouver un très très long article. Je vais le faire. Je clique et là je suis dans wikipedia. Voilà, je cherche google. Regardez là combien il y a de choses à découvrir. C'est le sommaire. Que sera l'histoire, la naissance, début de technologie, diversification, de progrès, croissance et de situation. Réalité virtuelle, réalité augmentée, répudation, grandissant. Donc les origines du nom, l'histoire. Puis à chaque fois il y a bien entendu de renvoi vers autre chose. C'est plein, plein, plein. J'aime beaucoup et qui peut dire parce que c'est vraiment con. C'est très très long. Mais là, avec ça, on couvre tout ce qui concerne google. Il n'y a rien à dire. Je retourne à mon pdf. Et dans le pdf, nous avons cette photo, ça c'est google, mais nous avons cette photo qui appartient à un autre site qui parle justement de google. Et là, vous cliquez sur cette signature. Je vais ajouter une flèche ici bleue pour que vous puissiez quand même reconnaître. La même chose ici, j'ai oublié de mettre une flèche bleue. Si à chaque fois que vous verrez une flèche bleue, il faut cliquer et vous allez être redirigé ailleurs. Voilà. Je clique. Voilà. L'article en question. Et bien, voilà. On revient à notre point de départ. Toujours notre page. Dans la page 3, je continue toujours sur le web. C'est la rubrique hashtag partage monteur de recherche. Mais j'ai ici 42 vidéos. Et puis, ça parle un peu de tout. Modifier le langage du navigateur. Google Chrome en français, anglais plus. Bon. Là, il faut cliquer par chaque truc. Il faut le cliquer à part. Et vous allez être redirigé vers une vidéo sur YouTube. OK. Cinq astuces. Il y a beaucoup de trucs. Google Traduction anglais en français. Débiter avec Google Sites, etc. Être premier sur Google. Mais 7 meilleurs outils SEO gratuits. Je vais prendre... Je vais cliquer sur les meilleurs dictionnaires anglais. C'est beaucoup la traduction et le terme de dictionnaire les plus utilisés par les francophones qui cherchent à apprendre l'anglais. Mais dans cette vidéo, je vais tenter de vous qu'on va être donné plus d'utilité. Je vais vous donner des alternatives beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes pour vraiment pour résoudre. Et si j'ai réussi le challenge de vous faire changer d'habitude, il faut voir avec moi. Revenons à notre PDF. Je vais chercher autre chose. Par exemple, comment créer des animations 3D ? Donc par exemple, on va aller ici. Avec la molette d'une souris ou sur un trackpad en zoomant comme sur une image, on va pouvoir zoomer justement. Donc là, admettons, je zoom juste ici. Et enfin, avec la touche option sur Mac, on va pouvoir faire varier l'inclinaison de la caméra. Typiquement ici, dans mon cas, je suis au-dessus de Manhattan. Donc, on a vraiment un plan du dessus. Donc, on n'a pas vraiment la visualisation en 3D. Et si je maintiens la touche option et qu'en même temps, je clique avec mon curseur et je fais défiler. Pof ! La caméra s'incline et on a donc une vue en 3D de la ville. Donc, c'est pas très compliqué à prendre en main. Faites 2-3 mouvements et vous verrez, c'est très facile. Nous comptons sur ça. Comment être classé premier sur Google. Aujourd'hui, je vais vous montrer les outils SEO que j'utilise pour pouvoir me classer en première position sur Google. Alors, l'ordre dans lequel je les ai classés et l'ordre dans lequel je les utilise. Premièrement, je fais une recherche de mots clés sur lesquels je compte me classer. Puis, je vérifie si ma page respecte bien les règles techniques de Google. Premier outil, Keywords Everywhere. Cette extension vous affiche des recherches associées à votre requête. Après l'avoir installée, dirigez-vous sur Google et tapez dans la barre une requête assez large en rapport avec la page que vous voulez classer. Cette technique peut vous donner des idées de mots clés à l'entrée. Lorsque vous cliquez sur un mot clé, vous ciblez encore plus la recherche. Retour à ma base de lancement. Et puis, je vais regarder quelque chose d'autre, par exemple ça. Bonjour. Bonjour, mon nom est Marie-Ève. Je suis enseignante en cinquième et sixième année en Ontario. Et puis, récemment, on a appris qu'on devait commencer à faire l'enseignement en ligne, donc l'apprentissage en ligne, à cause des circonstances, évidemment, du confinement. Donc, plusieurs de mes collègues avaient des questions par rapport à l'enseignement en ligne. Et moi, d'ailleurs, je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour vraiment transférer tout notre enseignement en ligne. Alors, cette semaine, j'ai vraiment recherché plusieurs ressources en ligne et puis j'avais vous en présenté quelques-unes. Mais pour commencer le tutoriel ici, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que moi, j'utilise Google Classroom en classe. Alors, je m'en servais déjà dans la salle de classe avec mes élèves depuis le début de l'année. Donc, ils sont quand même assez familiers. Alors, je suis chanceuse pour ça. Et puis, étant donné qu'ils sont en cinquième et sixième année, ils sont assez... Alors, je suis revenu ici. Je vous ai montré un peu tout ce qui se fait là. Je reviens donc à mon point de départ. Bon, c'était une vidéo très, très intéressante sur tout ce que... ou presque tout ce que fait Google. À partir du premier article consacré sur Wikipédia jusqu'à la dernière des 42 vidéos que je vous ai montré. Vous cliquez... Ah, il y a une flèche bleue comme ça. Alors, vous cliquez et puis à passer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous servira à quelque chose. Et je vous dis au revoir et à demain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501